Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Welcome et j'ai envie de dire puisque notre invité du jour est parfaitement bilingue en plus d'être un détective de haut vol. Il a souvent été comparé à ses illustres prédécesseurs qui s'appellent Sherlock Holmes ou bien même encore Hercule Poirot. Mais lui a une particularité, il est canadien et bien plus qu'un simple enquêteur, charmeur, intelligent et même en avance sur son temps. William Murdoch fait le bonheur des téléspectateurs de France 3 depuis déjà plus de six ans et figurez-vous que son interprète est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yannick Bisson. Bonjour. Merci de nous avoir rendu visite. Ce que j'ai dit sur Murdoch à l'instant, charmeur, intelligent, inventif, c'est aussi valable pour Yannick Bisson ? Pas à ce degré-là, non, pas du tout. Des fois je me trouve très plate. C'est un caractère très intéressant et c'est très agréable de pouvoir travailler sur cette émission. Alors j'avais juste une petite question parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans en France qui regardent Murdoch. Beaucoup se demandent pourquoi vous ne le doublez pas. Est-ce que c'est à cause de votre accent canadien que vous ne faites pas la voix ou parce que c'est un métier différent du vôtre encore ? C'est vraiment la façon que c'est fait. C'est traduit ici en France, même au Québec, au Canada. La plupart des programmes qui sont traduits sont traduits ici. Même au Canada, c'est redoublé encore Murdoch. Oui. Alors vous avez le tour, comme on dit. C'est bien fait et c'est un talent unique de doubler des voix comme ça. Quand Murdoch est arrivé dans votre vie, il y a maintenant six ans, sept ans de ça, comment ça s'est fait que William Murdoch, ce rôle, était pour vous ou ça a été difficile de l'avoir ? Au début, c'était un peu étrange. Je n'étais pas 100% convaincu que c'était la bonne chose à faire, le bon choix pour ma carrière. Parce qu'il n'y avait aucun programme nouveau qui était, disons, à l'époque… Qui ressemblait à ça, en fait. Oui, on dit des « period pieces » en anglais. Il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là. Et maintenant, si on regarde les films et la télévision et télévision à long, format long, comme HBO et des choses comme ça, il y a plusieurs programmes. Alors, dans ce temps-là, il n'y avait rien et j'ai hésité un petit peu, mais j'ai pris la chance quand même et ça a été un grand succès et je serais content. Et vous avez bien fait, en tout cas. Alors, on vous compare souvent, pour parler de votre personnage, à Sherlock Holmes ou à Hercule Poirot, mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que Murdoch, ce ne serait pas un petit peu les experts, le CSI ? Avant l'heure, on sait qu'il est inventif. Vous imaginez des choses, des objets. C'est un peu la police technique, le CSI ? Oui. Beaucoup, on a dit ça dès le début et c'était un choix conscient de la part des créateurs d'être au courant avec l'aspect CSI et les experts et aussi avoir l'histoire, l'art, les concepts visuels, tout emballés dans un bon programme avec des thèmes universels. Donc, les experts Toronto, ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Oui, ça aurait été plus facile. Donc, un peu un mélange presque, en fait, entre James Bond et Sherlock Holmes, plutôt. C'est un mix de ça. Ça vous va ? J'aime ça, oui. Ça vous va. James Bond, Sherlock Holmes, c'est bien. Est-ce que vous regardez aussi ces séries qui sont vos concurrentes, comme Sherlock, comme Hercule Poirot, avec Bénédicte Cumberbatch ou David Suchet, qui sont des séries qui marchent très fort. Vous regardez aussi ce que font les séries un peu comme les vôtres ? Oui. Je suis très intéressé à la nouvelle édition de Sherlock Holmes avec Bénédicte. C'est très, très, très bon. J'aime le style. Ça va durer longtemps parce que c'est très bon. C'est très sharp. Je regarde... Précis. Je traduis encore. Oui, oui. Sharp, précis. C'est drôle. Au Québec, on ne dit pas le week-end. On dit la fin de semaine. Mais ici, c'est le week-end. Mais ici, c'est le week-end. On ne sait jamais. C'est vrai. Vous n'en faites pas. Je traduis, Yannick. Oh, merci. Donc, oui, c'est des personnages, vous dites, comme Sherlock ou Hercule Poirot qui sont forts aussi et qui ressemblent à Mordechte. Ainsi que des programmes comme, oh boy, Game of Thrones. J'aime beaucoup ça. Qui est étrange parce que ce n'est pas vraiment mon style de télévision. J'aime l'action et les choses un peu plus modernes. Mais je trouve ça pas mal bon. Vous en regardez beaucoup des séries à la télévision? Pas beaucoup? Pas du temps du tout. Non. Même pas des séries françaises? Pas spécial. Non, rien. Rien. En effet, je regarde deux choses et un peu de course. Alors, c'est le moment des célébrations, Yannick. Les audiences. Alors, en France, ici, vous faites tous les dimanche soir entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs. Vous êtes parfois proche des 15 % d'audience. C'est vraiment... C'est un gros carton en France. C'est quelque chose d'inattendu pour vous? Vous attendiez un tel succès? Non. Complètement inattendu. Surtout, l'aspect que c'est traduit dans une autre langue et c'est un grand succès. C'est vraiment incroyable. Ça a été reçu en France et j'ai aucune idée. Aucune idée pourquoi. Peut-être c'est que... Ah, c'était ma question suivante. Alors, pourquoi ça marche aussi bien à votre avis? On ne le sait pas. Vous ne savez pas? C'est moi qui vous le demande. Je ne sais pas du tout. Peut-être parce que j'ai un nom français, Hélène, je vois un nom français. Alors, ce n'est pas complètement loin de la culture française. Ce n'est pas entièrement américain. Peut-être que c'est dans un style qui est déjà un succès ici chaque semaine. Soit que ce soit Poirot ou... Ou Sherlock. Oui. Et la série pourrait marcher aussi dans d'autres pays, aux États-Unis. Elle marche bien au Canada. En Australie, au Canada, ça va très bien. Ce qui est aussi étrange parce qu'au Canada, on ne regarde pas beaucoup d'émissions canadiennes. C'est vrai. Oui. Des programmes étrangers surtout. Oui, américains. On est le premier acheteur de médias américaines au monde. Pas trop des programmes de chez vous, en fait. C'est ça. Ce qui est dommage. La saison 7 a 18 épisodes au lieu de 13. Pourquoi? Parce que ça marche très bien. Donc, vous en faites plus, c'est ça? Oui. Le succès international, l'appétit pour tant d'épisodes. On est tout contents de ça. Vous avez fêté le centième épisode au NIC TV. Cette année, saison 8, 8e saison, on va célébrer le centième épisode qui est vraiment un grand succès pour nous. On est très fiers. Fiers de l'équipe à l'entière et tous les personnages et les écrivains et tout le monde. On a presque 100 % la même équipe aujourd'hui avec laquelle qu'on a commencé. Alors, ça parle… C'est une fierté pour vous. Oui, c'est certain. David Fincher, le grand réalisateur du cinéma, qui a fait House of Cards aussi en série, expliquait qu'on était dans un âge d'or des séries et que les séries étaient aujourd'hui de qualité extraordinaire, proche du cinéma. Vous pensez ça aussi aujourd'hui? Oui, qui explique tous les grands acteurs de films qui viennent à la télévision maintenant pour la même raison. On voit Kevin Spacey, Matthew McCullough, beaucoup d'acteurs là-dessus. Vous aimeriez que Murdoch dure encore 10 ans, 15 ans, 20 ans? Non, mais vous pourriez jouer ce personnage pendant 15 ans si le succès était toujours là? C'est possible. Oui. Est-ce que c'est probable? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Une année à la fois en ce moment, surtout avec 18 épisodes. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas facile. C'est un marathon. Est-ce qu'aujourd'hui dans la rue, Yannick, on confond beaucoup William Murdoch et Yannick Bisson? Ça vous arrive? On vous appelle William ou Murdoch dans la rue parfois? Oui, oui. Oui? Souvent maintenant. J'ai entré un taxi à Cannes cette semaine et le monsieur m'a dit « Ah, bienvenue dans ma voiture, monsieur Murdoch! » Et ça vous fait plaisir. Très gentil, très gentil, monsieur. Merci beaucoup, Yannick Bisson. Merci d'être venu nous voir. Donc, je rappelle que les enquêtes de Murdoch, c'est tous les dimanches soir à 20h45 sur France 3. Je cite également vos partenaires. Il y a Thomas Cré, Johnny Harris, Hélène Joy, Nigel Bennett et Georgina Relly. Merci beaucoup d'être venu vous voir. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada